Tuer les quatre otages français enlevés au Niger, c'est la menace qu'a proférée Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le message a été délivré mercredi par l'organisation terroriste via un site mauritanien, Sahara Media, généralement très bien informé sur les activités des groupes islamistes armés au Mali. La justification d'une telle intimidation, Acme reproche à la France d'inciter une intervention militaire dans le nord du Mali pour déloger les membres affiliés au groupe armé. Des membres qui contrôlent depuis plusieurs mois la partie nord du pays. Acme prédit non seulement la mort des otages, mais également davantage de malheur et de drame pour le peuple français. Pour la première fois, Acme s'adresse directement aux familles des quatre ressortissants français, des salariés du groupe nucléaire Areva et de la société Vinci, enlevés le 16 septembre 2010 dans la ville industrielle d'Arlite. Ce que reproche Acme à la France, c'est d'avoir proposé son aide logistique au gouvernement malien en cas d'intervention militaire dans le nord. La menace est ferme, mais le groupe armé affirme rester ouvert aux négociations. Il dit attendre que la France fasse le premier pas. Cette menace coïncide avec l'arrivée à Paris du premier ministre malien Tchèque Modibo Diara. Il doit s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius. Le chef du gouvernement intérimaire du Mali a par ailleurs souligné l'urgence d'une intervention et réclame plus de fermeté de la part de la communauté internationale. Rappelons qu'Acme avait déjà fait pression sur Paris en diffusant il y a 11 jours la vidéo des quatre otages sur le même site mauritanien. Dans le message, les otages demandaient tour à tour à la France de faire le maximum pour prendre contact avec Al-Qaïda. C'est ça.